Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéci... Ouais, non, enfin si je dis tout le temps que c'est des vidéos spéciales, donc être spéciale c'est la norme. Non du coup... Attends, je la refais. Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu normale. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir le doublage. Si vous me suivez depuis 2006, vous êtes vieux, vous savez que j'ai commencé moi en faisant des petits détournements, comme celui-ci. Hé Jamy, je suis à Tchernobyl-sur-Marne. Bah, c'est où ça ? Bah c'est entre Tchernobyl et la Marne. Je vais visiter une usine de suppositoires atomiques, et pour corser le tout, j'ai sniffé un rail de coque. Et dis donc Jamy, tu savais qu'ici on découvre des nouveaux métaux quasiment chaque jour. Ça par exemple, c'est du Bernard Ménésium, un métal très très rare, dont les vibrations atomiques correspondent parfaitement au champ de fond de Bernard Ménèze. Et ce fameux suppositoire atomique, Jamy, eh bien il est juste devant moi. Ouais, ça nous rajeunit pas. Chirac était président à l'époque. Ouais ! Cette passion qui m'a conduit à faire des vidéos, elle se traduisait par moi qui regarde la fin, des génériques en mode « Ah, il est doublé par un tel cette fois-ci ! Oh là là, ils ont pas mis la vraie voix ! Mais comment ça se fait qu'ils ont pris ce gars-là pour doubler lui ? » Mais moi j'aurais plutôt... Voilà, bref, un vrai gamin chiant. À propos du doublage, je connaissais les noms des comédiens. Patrick Poivet, Philippe Pétueux, Francis Lacks, Maurice Sarfati, Virginie Ledieu, Philippe Augousse, enfin bref, Éric Legrand, Henri Djanic, qui sait qu'il y a d'autre ? Brigitte Lecordier, très sympa. Vincent Ropion, super sympa ! Mais sachez Brigitte que j'en ai, autant à votre service. Par le truchement de Midi les Zouzous, mon fils vous connaît. « Oui, oui, j'aurais besoin que tu me prêtes ta voiture. C'était une polo noire, on me l'a volée depuis la semaine dernière. Est-ce que tu sais où elle est ? » « Oui, oui, si vous avez des informations quant à l'emplacement de ce véhicule, il va falloir vous mettre à table. Alors, rien n'est déclaré ? Oui, oui, pas même vos impôts ? » Ouais, je fais moins bien le gendarme. Tu fais très bien quand même. Voilà, bref, je m'y connais. Et je dois bien avouer que des fois, quand je zappe, quand je suis en présence d'un poste de télévision, quand je zappe sur NT1 et que je tombe sur One Piece, il n'y a pas de voix intéressante. Il n'y a pas de truc qui me fait m'intéresser à One Piece. Ou quand je zappe sur Game One et que je tombe sur un 34 millième épisode de Naruto à la suite, il n'y a plus ces voix qui ont bercé notre enfance. Il n'y a plus ça. On est un pays qui connaît ces comédiens de doublage, mais au Japon, c'est des stars. « Oh, tu as vu cette villa là-bas ? » Oui, c'est l'habitation d'un Seiyou très très célèbre. Il fait un personnage random dans Saint Seiya, mais il est très connu. Alors qu'en France, « Oh, tu as vu cette villa là-bas ? » Ouais, c'est à Patrick Balkany, il ne cherche pas. Ah, ok. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été invité à faire le doublage d'un court-métrage à Montpellier. Un court-métrage très très dans l'esprit années 80, façon Kung-Furi, qui s'appelle « Commando Ninja ». Une opération conjointe a été montée entre le FBI et l'Air Force pour coincer un gros trafiquant d'armes. On ne sait pas encore de quoi il s'agit ni d'où il opère. Tu ne vas pas me croire, John, mais ces hommes, c'est des ninjas. Je me suis infiltré dans un gang de bikers et j'ai monté un deal pendant quelques jours. On va les coincer, John, ne t'inquiète pas. Je te le promets sur ma vie. C'est bon ça ? Allez. Ça fait plaisir de te revoir, John. Là, je me disais que c'était bien de le faire en plus, Bruce Willis, magnanime, content, genre « ça fait plaisir de te revoir ». Plutôt que « ça fait plaisir de te revoir ». Enfin, tu vois, il n'est pas bourré, tu vois. Ça fait plaisir de te revoir, John, disons. Un uniforme de Air Force et tu ramènes toutes les petites chètes du coin. Alors, j'ai lâché l'infanterie. Je pourrais t'avoir une place, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était pour me remettre dans le bain. Ça fait plaisir de te revoir. Un uniforme de Air Force et tu râmes toutes les petites chattes du coin. Alors, j'ai lâché l'infanterie. Je pourrais t'avoir une place, tu sais. En voilà des manières de parler à un vieil ami. Magnifique ! Bravo, John. J'espère que mon petit échauffement vous a plu. N'éconne pas, John, c'est la police de Charletta. On n'est plus au Vietnam, John. Il y a des lois ici. Pas la peine d'essayer. Son cerveau a été remplacé par un microprocesseur surpuissant de 4 MHz afin d'en faire un parfait petit soldat. Bref, venons-en au fait. John, vous êtes considéré comme le meilleur combatant du monde et j'ai besoin de vous pour former mon armée de ninja et ainsi créer un nouvel ordre mondial grâce à ma nouvelle organisation, le Pentangle. La routine habituelle. Tout a commencé quand ces salopards de viettes m'ont lâché les raptors au cul. Ah 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 ! Ah merde, attends, tu peux me redropper un peu en avant, ouais. Ah 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 ! Pas la peine d'essayer. Son cerveau a été remplacé par un microprocesseur surpuissant de 4 MHz afin d'en faire un parfait petit soldat. Je voulais partager avec vous cette expérience du fait que, bah quand j'étais gamin, moi je prenais vraiment mon petit micro et je me mettais devant mon ordi, mon virtual dub et tout, clic-clac-clouc et puis après je faisais mes imitations. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pu faire un vrai doublage, alors bon, de court-métrage, hein, c'est pas Télé Tota, The Big Brothers, La Sophie, hein, c'est pas, c'est pas, voilà, mais, 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 mais petit à petit, l'oiseau effectue sa nidation, hein, comme on dit chez les ornithologues. Donc, donc j'aimerais bien en faire plus plus tard, parce que j'ai des voix proposées, je fais des imitations et tout, et ça me change. Quand t'as un tecos qui pousse les potards et que toi, direct, tu peux donner du machin, ça prend tout de suite une autre gueule. Ha 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 ! Des surprises ! J'adore les surprises ! J'adore les surprises ! Ha 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 ! Et Hopkins ! Comment va votre bras ? Ha 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 ! Ha 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 ! Merci technicien. D'ailleurs cette vidéo est dédiée à tous les techniciens de la planète. On n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Il y a les gens maintenant ils se cassent à la fin des génériques putain. Alors que quand tu vois Optimus Prime en 3D c'est quand même des gars au Guatemala qui l'ont codé avec leur datacenter. Alors tout le monde dit oh là là Michael Bay trop génial boum boum les explosions. Oui mais non il faut penser aux techniciens qui rendent les choses possibles. Rendons hommage aux techniciens. Voilà. Merci technicien. Si toi même tu es technicien abonne toi mets la cloche. Mets un pouce bleu. Technicien. J'ai fait du doublage, j'ai fait des petites vidéos. D'ailleurs Benjamin que je salue et que je remercie. Il m'a connu via une petite vidéo sur Twitter. Le doublage où je refais Doc Brown dans Retour à le futur. Je n'ai pas créé la Dolorraine dans le but de se spoiler des animés. Rends-toi compte des répercussions sur le continuum espace-temps. Y as-tu seulement réfléchis. Donc tout ça pour dire que des fois. Des petits trucs que vous faites ça peut avoir une répercussion parce que Ah tiens mais on a vu tel truc que t'as fait c'est pas mal. Des fois on se dit oh là là j'ai pas envie de faire ça on va se foutre de ma gueule et tout. Allez-y faites-le quand même. Croyez en vos rêves. Bon sauf si votre rêve c'est d'intégrer Daesh bien évidemment ça c'est non ça il faut oublier. En fait crée voilà vas-y crée vas-y. Bon mets un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche mais vas-y crée je te regarde. Mais crée ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Mais crée bordel ! C'est parti ! C'est parti !